Coucou tout le monde ! J'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le haul du mois de janvier sachant qu'il y a pas mal d'achats qui ont été faits en décembre et que je viens tout juste de recevoir donc ceci explique cela donc on va commencer sans plus tarder et on va commencer avec les vêtements tout d'abord chez Lidl comme d'habitude chaque fois qu'il sorte quelque chose je le prends donc là j'ai pris un sweat comme ceci Lidl avec des petites cordes pour resserrer au niveau du bas donc voilà comment ça se présente j'aime plutôt bien du coup j'ai pris le jogging qui allait avec avec la petite bande sur la jambe avec écrit Lidl vous avez des petits cordons juste ici j'ai tout pris en taille XL on a réussi à avoir tout ce qu'on voulait avec mon copain mon copain il a pris la version homme évidemment donc voilà j'ai pris aussi le legging comme ceci avec seulement la bande sur le côté il n'y a pas écrit Lidl mais voilà c'est la collection Lidl avant que j'oublie j'ai celui que je porte actuellement celui-là qui est noir basique et voilà ce que ça fait au niveau de la ceinture et j'ai pris l'ensemble de jogging comme ceci donc je pensais que c'était rose mais non c'est vraiment rouge comme ceci j'avais déjà acheté je crois un short rouge comme ça et je l'ai pris avec le sweat comme ceci donc voilà mon copain il a pris celui-ci mais en bleu et pour les hommes il y avait un comme ça avec écrit Lidl en noir enfin noir sur avec des écritures jaune et rouge il me semble ensuite 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 chez Jennifer je me suis pris ce sweat Animal Crossing il est trop trop beau donc il est jaune pastel bleu pastel violet pastel il est vraiment trop trop beau franchement avec mes belles baskets je pense que ça fera fureur et derrière vous avez tous les petits personnages de Animal Crossing donc voilà il est trop trop beau toujours de chez Jennifer j'ai pris toujours Animal Crossing ce haut noir avec des personnages multicolores comme ceci alors la taille était trop chelou c'est du XSS mais ça c'est pas du XSS je sais pas trop quelle taille c'est mais voilà enfin chez Primark je me suis pris ceci j'ai trop hâte aussi de le mettre c'est un sweat en polaire comme ceci blanc qui est tout doux et derrière vous avez le stitch je l'ai même pas essayé en fait je devrais l'essayer mais je vous avouerai je l'ai même pas essayé j'ai acheté des Converse elle est pas trop belle la boîte franchement trop trop belle voici comment ça se présente avec écrit Converse la 25 ans et du coup j'ai pris évidemment les Converse Pokémon j'ai pris la paire ouh elles sont sales dis donc donc elles sont comme ceci voilà il y avait plusieurs paires moi j'ai pris celle-ci c'est celle que je préfère et de l'autre côté c'est Miaous mais elles sont vraiment dégueulasses qu'est-ce que j'ai fait avec et du coup pour avoir les fruits de porc offerts je me suis pris aussi un lot de 3 Socket Converse classique comme ceci vous voyez pour pas qu'on me voit dépasser donc voilà il y en avait 3 j'en ai déjà utilisé 2 donc voilà j'aime beaucoup trop de chez Sylvana comme d'habitude j'ai reçu ma sélection du mois donc le mois de janvier je vous mettrai dans le petit i juste ici la vidéo en question donc voilà je vous en parle pas plus puisque du coup j'en parle plus en détail dans la vidéo style VAD de la marque Magnette Inove j'ai reçu ce ce petit masseur oculaire comme ceci et je pense que vous aurez déjà vu la vidéo je vous la mettrai juste ici c'est génial c'est génial pareil je l'ai reçu de la part de la marque je vous en parle plus dans la vidéo je vais pas trop trop débattre là dessus mais en tout cas je suis tellement heureuse d'avoir ce genre de produit chez moi franchement ça m'a changé la vie j'aime trop trop je vous laisse voir la vidéo grâce à mon stage Sephora je vous en ai déjà parlé je sais pas si ce sera déjà en ligne mais j'ai reçu un cadeau donc c'est un parfum c'est le parfum Chloé Absolue Parfum comme ceci donc voilà c'est moi qui l'ai choisi et j'aime trop trop cette odeur j'ai pris deux produits de chez Kiko alors j'ai fait une commande sur internet où j'ai eu moins 5 euros je l'ai toujours pas reçu donc pour l'instant je peux pas vous la montrer mais du coup j'étais en magasin et j'ai commandé deux produits donc tout d'abord tout d'abord tout d'abord j'ai pris j'ai pris le duo d'highlighter comme ceci de la collection alors c'est la collection Sweet Affair donc c'est la collection de Saint Valentin en forme de boîte de chocolat c'est trop chou c'est censé sentir le cacao voilà c'est pas voilà et on a un highlighter clair un highlighter foncé l'highlighter clair c'est celui que je porte aujourd'hui je sais pas si on le verra encore mais en tout cas voilà c'est un bon petit produit après Kiko c'est super cher ma commande internet je crois que j'en ai eu pour 36 euros je crois et là pour ces deux produits là j'en ai eu pour 30 euros et le deuxième produit c'est le l'eau de toilette comme ceci qui est censé sentir le chocolat il a une odeur très très spéciale vraiment si vous hésitez à l'acheter sentez-le parce que on sent le chocolat mais il y a vraiment un arrière goût qui est très très fort particulier comme odeur donc je vous conseille vraiment d'aller sentir en magasin ensuite chez Sephora donc lors de mon stage je me suis fait un petit plaisir je me suis pris la nouvelle palette Color Clash c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui normalement vous l'aurez vu dans le chitchat make-up je sais pas s'il sera déjà disponible mais en tout cas voilà j'ai tellement adoré la Color Clash première version que je voulais absolument tester celle-ci elle est trop trop belle et en plus ma collègue du coup me l'a passé avec moins 30% avec sa carte d'employé donc ça c'est vraiment vraiment trop cool donc voilà et j'ai aussi acheté le Big By Definition qui est le nouveau mascara de chez Sephora du coup que j'ai vendu en plus que j'ai énormément vendu donc je me suis dit que j'allais l'acheter à défaut de savoir ce qu'il vaut voilà il faut bien que je le teste et au moins ça me fera de souvenir de mon stage de chez Polymarket je crois que je vais appeler ça comme ça maintenant Polymarket donc de chez enfin de ma copine Poly donc si tu passes pas là encore merci j'ai pris le reste de ce qu'elle avait de chez Létal Cosmétique donc c'est une petite palette comme ceci comme ceci je vais peut-être réarranger je ne sais pas encore je sais honnêtement j'en ai aucune idée mais voilà et je vais regarder aussi les teintes parce que du coup je ne sais pas quelle teinte si jamais je veux recommander sur le site il faut que je sache un petit peu les teintes que je possède n'est-ce pas donc voilà très très jolie palette je pense que les stickers celles qu'ils a rajoutés j'ai eu la wishlist make-up de d'Anisha et j'ai eu des petits bonbons que je vais enfin pouvoir manger c'est chiant quand je filme les vidéos plus tard j'ai un peu de mal à me dire non mange-les pas mange-les pas quand je dis Polymarket ça me fait penser à Polypocket est-ce que vous aussi vous avez connu les Polypockets oh j'ai trop aimé les Polypockets j'en avais tellement oh c'était trop cool les Polypockets chez Beauty Bay j'ai fait une commande je voulais trop prendre ce lot de blush de la marque made by Mitchell ça va être trop cool je crois que ça passe à moins 70% j'en ai eu pour 36 euros je crois pour 6 blush donc ce sont les blushs comme ceci je crois que celle-ci elle est trop trop belle celle-ci c'est la teinte Posey Rosey nous avons la teinte la Sweet Cheeks comme ceci Peach Sugar le Mango des Kiri j'ai jamais vu un blush aussi flash que ça A Shy Boy le Melon Sorbet ensuite de la marque Norvina j'ai pris le Romastic en teinte orange que j'ai déjà testé que j'ai mis en muqueuse je crois qu'on ne le voit même plus parce que tout à l'heure j'ai pleuré comme jamais je me suis pris de la fumée dans les yeux donc comment vous dire donc voilà c'est un crayon comme ceci ils sont bien mais je pense qu'il y a mieux sur le marché malheureusement je les trouve un peu chers pour ce que c'est donc voilà et enfin je me suis pris le Rose Gold Glam celui-ci je l'ornis dessus depuis un moment et je me suis j'ai résisté j'ai résisté puis je me suis dit bon allez il faut sauter le pas donc c'est un lot de pinceaux comme ceci donc ça se présente sous forme de trousse comme ceci vous avez même une petite bande je pense que c'est pour accrocher sur une ceinture vous voyez pour pouvoir mettre si vous êtes make-up artist je pense donc voilà et vous avez plein plein de pinceaux parce qu'ils ont augmenté le prix pour faire une seule je ne sais pas si c'est vrai mais en tout cas voilà donc on a celui-ci c'est le Bake Off in the Booth comme ceci Make Me Blush le Glow Up le Fancy That comme ceci et nous avons le Contour Queen comme ceci ensuite au niveau des yeux nous avons Best Angle comme ceci Round the Blend Blend It Out Hide and Sleek le Go Shader Hey Shorty Shade Out le On Flick Just Wing It On Point le All in the Dits donc le Faso Liner et enfin le Get Lippy et du coup franchement le coffret enfin la pochette est vraiment vraiment canon donc voilà je suis très très content de l'avoir j'ai des petites écritures là sur le côté alors ensuite j'ai reçu quelques commandes pelwis d'ailleurs j'ai une commande pelwis qui n'est pas arrivée chez moi je suis trop deg en fait je leur ai envoyé un mail ils m'ont dit qu'il avait été renvoyé et qu'ils attendaient que ça revienne dans les entrepôts mais pourquoi il a été renvoyé alors qu'il n'est pas passé chez moi enfin bref je suis trop dégoûtée honnêtement vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis dégoûtée mais bon donc tout d'abord chez pelwis je me suis pris ceci donc le gobelet tout simplement j'aime puisque je suis du signe j'aime voilà je le trouvais trop trop beau j'avais trop envie de le prendre donc voilà je suis très très contente j'ai pris la palette de d'Innify d'Innified comme ceci comme ceci elle est trop trop belle je suis contente parce que je vais pouvoir les utiliser donc vous avez un petit miroir juste ici elle est trop belle trop trop belle c'est dommage parce que c'est une petite palette que le packaging je pense qu'il va être un peu chiant à ranger mais elle est trop belle trop 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 belle j'ai pris la supérieure franchement j'ai regretté de ne pas avoir pris le calendrier de l'avant pelwis je pense que l'année prochaine je sauterai dessus parce que vraiment il y avait une palette comme ça et une love tape et du coup je les ai acheté évidemment les palettes mais enfin c'est un super calendrier de l'avant je trouve donc l'année prochaine je pense que je vais tout de suite l'acheter et regardez moi c'est bleu vert magnifique oh my god elle est trop belle trop trop belle il faut que j'apprenne mon photo encore elle est vraiment magnifique de toute façon je vous ferai je pense pas mal de vidéos sur pelwis prochainement parce que j'ai acheté pas mal de choses tant pour le black friday que pour pour une occasion qui n'a pas il n'y a pas d'occasion quoi donc ensuite j'ai eu des petits des petites cartes comme ceci ça datait du black friday mais je ne l'avais pas reçu pendant le black friday et j'ai reçu la petite carte oh 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 qui est comme ceci donc voilà ensuite en cadeau pour un certain montant on avait ceci offert donc je suis trop contente parce que j'avais mis dans mon panier et du coup j'ai vu que je l'avais offert donc je l'ai retiré c'est donc le premier c'est un petit une petite cup comme ceci trop chouette donc c'est pas les signes astrologiques c'est une cup classique et donc à l'intérieur nous avons un petit produit pour les lèvres un revitalisant pour les lèvres comme ceci et donc c'est avec un petit porte-clé donc vous pouvez le mettre sur vos clés de voiture maison etc donc voilà c'est beaucoup trop cute c'est trop mignon j'ai pas encore testé mais en tout cas je suis trop contente de pouvoir le faire et on avait un petit livre de coloriage je voulais trop le livre de coloriage oui je suis une gamine vous voyez que j'ai déjà commencé est-ce que c'est pas trop beau trop trop beau voilà vous avez mal de coloriage vous avez des bases à colorier vous avez petite chaussette franchement il est trop cool ce livre de coloriage je suis trop contente donc voilà vous avez petit château enfin voilà donc ça je l'ai lu gratuit et du coup j'ai passé aussi une deuxième commande du coup avec les deux love tape dont je vous parlais tout à l'heure qui était dans le calendrier de l'avant donc c'était au choix dans le calendrier de l'avant mais je veux dire ça aurait été un bon investissement je pense le calendrier de l'avant et je pense que l'année prochaine je vais essayer de faire attention de ne pas trop acheter de calendrier de l'avant juste pour dire de vous faire des vidéos je pense que je vais acheter vraiment ceux qui me plaisent et voilà je pense que je vais essayer et du coup je mise sur le P.Louise le culte beauty et après avoir suivant les visuels mais voilà donc du coup nous avons la love tape under the mistletoe ça me fait mistletoe ça me fait penser à Bridgerton je viens de finir la saison 1 et du coup ça ressemble un petit peu dans les mêmes dans les mêmes esprits d'ailleurs j'ai commandé la nouvelle collection Bridgerton et Pat McVas donc voilà j'attends j'attends désespérément qu'on m'envoie voilà ensuite nous avons la winter wonderland qui est trop belle elles sont toutes trop belles franchement et puis le phare là oh my gosh donc elle se présente comme ceci et donc voici comment elle est je disais le phare là il a l'air magnifique vraiment vraiment trop trop beau j'ai trop hâte de tout utiliser du coup pour le coup c'est pépitasse de pépitasse je suis trop contente donc voilà et enfin j'ai pris les pigments de Halloween parce que j'ai fait passer à côté oh j'ai le seum je sais pas si vous verrez en fait c'est ce pigment là et est-ce que vous pouvez voir de l'autre côté que c'est complètement vide je suis trop dégue et du coup j'ai reçu les 4 autres teintes donc celle-ci du coup c'était la Spell On You donc celle-ci j'ai la Pumpkin Pie comme ceci ensuite nous avons la Bat Bitch et enfin la In The Spirit donc voilà pour mes commandes Payways j'attends du coup désespérément mon autre commande sur Vinted j'ai commandé c'est de la marque Lethal Cosmetics j'ai vraiment une fixette dessus 3 fards à paupières liquide duochrome je vais vous les swatcher ceux-là parce qu'ils méritent d'être swatchés donc voici les 3 teintes je sais pas si j'arriverai à vous les faire voir encore une fois les duochrome c'est pas facile à montrer mais c'est vraiment magnifique trop trop beau d'ailleurs j'ai oublié chez Péluise je me suis pris la base c'est laquelle celle-ci Babe you will always be my partner in prime you're glowing comme ceci qui est censé être un peu irisé parce qu'elle est pas magnifique elle est juste là ensuite j'ai commandé grâce à Séverine j'ai commandé pas mal de petites choses je vous l'avais montré sur le sur Instagram je pense donc tout d'abord chez Juvia's Place j'ai pris les 12 pinceaux pour les yeux et pour le visage I live I love alors ça m'est revenu super cher donc je ne commanderai plus jamais chez Juvia's Place mais voilà je suis bien contente d'avoir vu ce que je voulais et je ne commanderai plus du coup sur le site donc j'éviterai de regarder les nouveautés etc parce que ça ne vaut vraiment pas le coup et donc voici comment ça se présente donc un comme ceci il est vraiment énorme vraiment vraiment très très gros un peu biseauté comme ceci celui-ci ils sont très très beaux franchement le manche est vraiment magnifique ils sont très longs donc c'est bien on peut prendre de là où on veut celui-ci un pinceau plat un pinceau fluffy pinceau fluffy fin un pinceau ras de cils un pinceau boule un pinceau un peu highlight j'ai l'impression blender comme ceci donc voilà pour les petits pinceaux Juvia's Place ils sont trop beaux franchement ils sont très très beaux c'est un petit peu cher je dois bien avouer que je ne m'attendais pas à ça mais bon voilà ils sont très lourds très qualis je ne sais pas si j'arrive à montrer ce poil I don't know mais en tout cas il y avait un poil de partie déjà du coup j'ai pris aussi la petite base en teinte numéro 1 alors celle-ci elle passait en solde et quand on l'a commandé elle ne passait plus j'étais dégoûtée mais bon je voulais trop la tester donc voilà quitte à commander autant que je commande tout ensuite 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 j'ai commandé du coup chez Colourpop la collection NBA donc en fait Séverine elle a une boîte je pense une boîte aux Etats-Unis et du coup elle fait rapatrier en France donc c'est vraiment trop cool j'ai commandé pour Black Friday aussi les crayons je ne les ai pas encore reçus mais voilà c'est trop cool donc tout d'abord il y a Miami Heat en glitter obsessed comme ceci trop trop beau franchement trop beau je ne les ai pas encore utilisés je pense que je vous ferai une vidéo sur chaque équipe Chicago Bulls quand je vois les prix revendus sur Vinted franchement bon après les gens ils ont raison c'est introuvable donc c'est assez rare mais c'est vrai que c'est chiant quoi donc les Celtics State trop trop beau trop trop beau je voulais trop l'envoi pierre mais bon quand j'ai commandé il n'y était plus et puis ça m'aurait coûté très très cher en réexpédition parce que le coffret je pense qu'il aurait pesé bien lourd donc voilà j'ai dû renoncer malheureusement au coffret mais c'est vrai que même le coffret Lakers je voulais la boîte et tout ça malheureusement je n'ai pas pu je n'ai pas pu l'avoir non plus donc voilà les Lakers et les Malwix j'adore les Glitter les Glittery Obsessed donc voilà j'étais obligée de prendre toutes les équipes évidemment et du coup j'ai pris toutes les palettes elles sont trop trop belles oh my god je ne les ai pas encore testées franchement j'ai trop hâte la Golden State comme ceci elle est trop belle elle est vraiment trop 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 belle j'adore donc voilà pour la première la deuxième la MyWix comme ceci je ne vous fais pas des swatchs parce que je vous ferai une vidéo je pense dessus mais voilà elles sont trop trop belles et puis la vidéo va durer 30 ans donc j'essaie vraiment d'aller vite la Miami Heat celle-ci c'est celle qui me wow le moins voilà elle est toute qu'elle plus neutre donc voilà ensuite la Celtics celle-ci elle est canon j'adore les verres alors comment vous dire que évidemment j'adore trop trop belle je ne me demande même si je ne vais pas revendre la Tingle Bells du coup je verrai mais en tout cas voilà la Chicago Balls elle est trop belle elles sont trop belles franchement magnifique et enfin la Lakers qui est ma préférée je pense avec la Golden State que je trouve vraiment magnifique donc voilà pour mes petites palettes elles sont trop belles franchement celle-ci et je pensais tellement pas les avoir que ça me rend tellement plus heureuse vous voyez je m'étais résignée elle me dit ouais non bah tu les auras pas et puis finalement je les ai je suis tellement heureuse chez Pat Magoas Pat Magoas est redescendu dans mon estime alors je savais que c'était long mais à ce point là je ne pensais pas j'ai reçu le colis sans avoir reçu le mail d'expédition donc comment vous dire que voilà et j'avais commandé deux produits et ils m'ont envoyé un seul produit donc j'ai reçu le quad j'avais commandé le quad et la palette foncée que je n'ai pas eu donc du coup ils m'ont remboursé dès que j'ai dit bah il manque une palette parce qu'évidemment elle est en rupture de stock donc voilà donc voici comment elle se présente celle-ci c'est la Célestia l'Odyssée Luxe Quad Deep Space Divinity qui est comme ceci voilà franchement la promo elle valait le coup donc je me suis dit pourquoi pas et je vais swatcher le faire que que j'attendais le plus est-ce que vous pouvez voir ça trop trop bon j'ai envie d'acheter les quads parce que franchement ils sont chers mais parce qu'il n'y a que 4 fards et puis c'est pas forcément des fards à effet il n'y a vraiment que ce fard là qui est vraiment à effet on va dire voilà et du coup je n'ai pas eu la palette pour le teint foncé mais du coup j'ai racheté la palette teint de la collection Bridgerton donc voilà on va dire c'est un mal pour un bien ensuite chez Jeffree Star je me suis pris un sweat il m'a coûté je crois 12 dollars donc c'est celui-ci il est trop trop beau je voulais prendre le Blue Money il est parti tellement vite que je n'ai pas pu le prendre malheureusement c'était un bon burst plutôt et du coup voilà il est comme ceci trop trop beau j'ai pris en taille M parce que la fois dernière que j'ai pris taille L ça me paraissait vraiment très très grand enfin c'est très très grand mais du coup là il est un petit peu juste quoi donc que je n'ai pas t'intégrer à grossir et derrière il est comme ceci franchement à 12 dollars ça valait trop trop le coup donc voilà j'ai pris ça et j'ai pris le dernier Extreme Frost qui me manquait parce qu'encore une fois il était à 12 dollars et ça valait trop le coup parce qu'en général ils sont à 50 dollars je pense donc voilà je l'ai pris parce que vraiment j'avais envie de finir ma collection avec à 12 dollars franchement ceux qui ont acheté la totalité à 12 dollars vraiment bravo parce que ça vaut tellement le coup vraiment pour le coup je suis un petit peu telle que je vais les avoir acheté sur l'Intel mais bon c'est le jeu ma pop du 7 et ils sont magnifiques donc celui-ci il va être un peu foncé je pense ouais quoi que ah non peut-être pas je ne sais pas si j'arrive à vous faire voir il est juste là mais ouais il est trop trop beau je suis très contente d'avoir toute la collection j'aurais même dû racheter le violet il faut juste pour avoir la boîte parce qu'il ne me manque que la boîte du violet du coup je suis deg j'aurais bien voulu avoir la boîte violette pour avoir vraiment toute la collection mais bon j'ai été raisonnable on va dire et le dernier produit que je vais vous présenter pour maintenant c'est un colis vintage que j'ai acheté à Audrey de la chaîne Audrey Inno donc si tu passes par là encore merci donc j'ai eu en échantillon une lot de parfum naturel Chloé si je ne la connais pas celle-ci je la sens et du coup je lui ai pris de la marque Give Me Glow le Electric Unicorn donc comme ceci et il est magnifique donc je vous fais voir la teinte trop trop beau donc elle m'avait dit qu'elle l'avait acheté en double ou elle l'avait acheté ce genre de teinte dans deux marques différentes mais du coup c'était vraiment très ressemblant donc ça ne sert à rien qu'elle le garde du coup du coup je lui ai pris oh my gosh oh je ne sais pas si vous verrez oh mon dieu c'est magnifique oh elle m'avait dit tu verras il est oh oh est-ce que je peux vous faire voir ça oh my god il est juste là il est blanc rose vert il est trop beau et c'est vraiment de la crème oh mon dieu je vais le mettre au dessus oh vous voyez ça est-ce que ça se voit oh my gosh oh my god elle est trop beau est-ce que je peux vous faire voir oh my god je suis trop déçue de ne pas vous faire voir elle est trop beau alors la référence du coup je vais vous la donner si jamais vous êtes intéressé c'est le Give Me Glow Electric Unicorn je crois je l'ai déjà dit donc on se retrouve pour la suite du haul du mois de janvier tout simplement et on va commencer avec Sephora j'ai pris le kit la neige celui-ci passé à moins 25% c'est un masque pour les lèvres au chocolat et un pour les lèvres au caramel j'ai trop trop en tout cas voilà je suis trop trop contente parce que je le boulais j'ai pas attendu les journées golpes parce qu'il y avait moins 25% j'en ai profité donc j'ai eu l'irrésistible Givenchy O de toilette fraîche j'adore l'odeur franchement ça sent super bon et le Yasayam Delicious de Cacharel qui sent le chocolat mais oh my god j'ai déjà acheté le parfum de chez Kiko qui sent le chocolat alors celui-ci il sent super bon ensuite j'ai enfin reçu ma collection Pat Magoas X Bridger Tone que j'ai commandé le 26 décembre je l'ai reçu là aujourd'hui on est le je l'ai dit tout à l'heure 29 29 janvier donc voilà c'est le maquillage que j'ai réalisé aujourd'hui d'ailleurs je vous ai pas précisé mais si les joues ne sont pas pareilles c'est parce que j'ai filmé le fach test de cette collection et du coup j'ai utilisé les deux blushs qu'il y avait dans la palette donc voilà donc j'ai eu cette palette enfin j'ai acheté cette palette-ci qui est comme ceci donc voilà très très jolie j'ai pris la palette pour les yeux pareil que j'ai utilisé aujourd'hui très très jolie palette aussi oh my god franchement le packaging je suis amoureuse amoureuse et j'ai pris l'highlighter en teinte indécent gold 002 donc voilà trop trop jolie donc voilà encore des beaux petits achats que j'ai effectués n'est-ce pas ensuite j'ai refait une commande avec les soldes pour la troisième des marques donc il y avait moins 20% supplémentaire sur tout sauf les coffrets des trois articles achetés ou deux articles achetés du coup j'ai pris la palette cinamons world elle passait je crois à 23 euros 23 euros pour une palette to face comment vous dire que voilà bon c'est pas du tout une palette que je voulais de base je l'avais dit en plus j'avais dit à ma copine Virginie j'avais dit que je la prendrais pas parce que vu le nombre de palettes c'est pas la peine mais finalement voilà je me dis à 23 euros au pire je la revendrais et puis voilà mais j'ai bien envie de la tester quand même j'ai pris le gel nettoyant peau net de chez Sephora comme ceci donc voilà et j'ai pris le yo detox comme ceci de wishful j'ai le yo yo glow classique mais j'avais pas encore acheté le yo detox et il était à moins 30 et moins 20% supplémentaire donc ça valait plutôt le coup et en échantillon j'ai eu des échantillons que j'ai pas demandé le Flora Street Fragrance Power by Flowers et le Lolita Lempica je suis passée chez Nose alors en fait chez Nose il y a actuellement à l'heure où je vous parle je sais pas si enfin à l'heure où vous verrez la vidéo je sais pas si ce sera je pense pas que ce sera encore d'actualité mais il y a les produits Marc Jacob en belle promo donc j'ai été à Nose en espérant les trouver je ne les ai pas trouvées je vais repartir lundi voir s'ils y sont pas et du coup en même temps je cherchais une petite tenue pour un mariage donc c'est une robe alors je sais pas si je pense que je la revendrai après parce que c'est pas du tout mon genre mais tout le monde dit qu'elle est très jolie moi je sais pas j'ai un petit peu de mal j'ai l'impression que ça fait un peu grand-mère je sais pas enfin bref donc c'est une robe comme ceci dites moi ce que vous en pensez dites moi en commentaire si vous trouvez que ça fait grand-mère ou si ça fait joli après c'est pas porté donc voilà mais je veux dire je sais pas le motif enfin le motif je trouve ça grand-mère bon enfin bref donc voilà c'est une petite robe comme ceci florale comme ceci avec des petits froufrous en dessous tout ce que je n'aime pas mais voilà je me dis pour un mariage parce qu'en fait le mariage c'est sous le thème champêtre donc je me suis dit ça ça fait un peu champêtre je pense I don't know mais du coup voilà du coup je l'ai prise voilà il y a même une petite ceinture je me suis dit bon moi je suis dans le thème quoi petite ceinture à mettre je l'ai eu à 12,99€ c'est très abordable et elle me va donc voilà j'ai enfin ma robe et du coup j'ai pris aussi ce petit sac comme ceci qui est en cuir mais ça fait un peu effet paille je le trouve avec le petit nœud c'est très très joli bon voilà je le trouvais très cute et je l'ai eu à 12,99€ aussi suite chez New Yorker je l'ai payé 14,99€ c'est un au lieu de 24,99€ c'est un un peu un jogging mais version simili cuir si vous avez regardé ma vidéo haul seul vous savez que j'aime le simili cuir donc voilà je le trouvais plutôt sympa c'est une taille 40 donc voilà je rentre dedans par miracle je serai là et c'est resserré au niveau de la cheville pas comme celui que j'avais acheté pendant le sol et vous avez des poches sur le côté il est très très joli ensuite j'ai reçu la box Blissim du mois de février donc ça je vous ferai l'unboxing sur TikTok ou Instagram ou les deux peut-être les deux même donc voilà je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux tous les liens sont en barre d'infos ensuite chez Polly Mark si elle regarde la vidéo elle va rigoler aussi en fait je vous ai dit plusieurs fois que j'avais acheté à une copine qui s'appelle enfin son pseudo c'est Polly bah je vais racheter des trucs j'ai fait une carte de fidélité chez elle voilà c'est officiel donc j'ai eu ma wishlist de Danisha en petits mots et j'ai eu des dragibus qui n'ont pas pu attendre donc voilà et du coup j'ai commandé donc de base je ne voulais commander que la palette low light de Alien Cosmetic qui est une palette d'highlighter comme ceci alors je ne connais pas du tout la marque c'est vrai que j'en entends de plus en plus parler donc je me suis dit pourquoi pas et du coup elle m'a dit bah écoute je vends aussi une palette pour les yeux donc est-ce que ça t'intéresse bon c'est pas une palette qui m'intéressait de base mais je me suis dit pour vous faire un crash test ça peut être pas mal comme ça on teste les yeux le teint est-ce que ça vous intéresserait du coup parce que je ferai une vidéo crash test avec ces deux palettes je pense je ne sais pas si vous verrez elle est très très jolie vous avez un miroir les pannes sont énormes elle est très jolie mais en soi c'était pas une palette que j'avais vue passer et que je me suis dit waouh mais bon je me suis dit comme ça ça me permettra de vous faire une vidéo complète et bah si jamais ça me plaît pas je la revendrai c'est pas très très grave poli si tu passes par là encore merci donc chez Noz toujours à la quête des produits Marc Jacob comme ça faisait longtemps que je n'avais pas été à Noz j'ai retrouvé quelques petites choses donc tout d'abord j'ai pris 4 gels nettoyants pour les mains de la marque Bubble Tea qui sont comme ceux-ci ils étaient à 0,99 centimes donc ils disent qu'il y a 70% d'alcool donc on a celui à la fraise j'ai pris celui à la pastèque j'ai pris celui au citron et j'ai pris celui à la pêche Made with Care le So Perfect le gel purifiant perfecteur anti-imperfection anti-pollution digital stress en 50ml il m'a coûté 1,99€ je ne sais pas du tout ce que ça vaut c'était bien emballé je vous dis moi dans mon nose c'est toujours dégueulasse tous les produits sont ouverts il y a plein de poudre partout il y a plein de rouge à lèvres partout là c'était plutôt propre donc je suis bien contente voilà comment ça se présente ensuite j'ai pris c'est une palette The One comme ceci elle était à 1,50€ mais je crois qu'elle est passée à 70 centimes c'est une palette palette vide en fait et je me dis pour mettre les gros phares ça peut être pas mal donc voilà c'est aimanté donc je me dis pourquoi pas vous avez même un pinceau avec un embout mousse et un petit pinceau comme ceci bon personnellement ça ne va pas me servir mais voilà ça peut toujours servir ensuite j'ai pris de la marque Weibo le glitter lipstick comme ceci il coûtait 0,99 centimes teinte 4 ultra violet comment il se présente je ne sais pas si vous verrez je vais swatcher ça tout de suite je sais qu'il n'y a pas de testeur donc on ne peut pas essayer bon c'est pas je pensais que ce serait plus pailleté que ça bon on verra bien j'ai pris 1,39€ c'est un toner à la pêche je ne sais pas le packaging m'a donné trop envie donc voilà puis on n'en a jamais assez donc bon voilà et enfin le dernier produit c'est de la marque Revlon c'est le fond de teint fini naturel anti-pollution je l'ai pris en teinte 120 et il était à 0,99 centimes et la teinte elle a l'air vraiment plutôt pas mal chez Lidl j'ai pris en promotion donc au lieu de 11,99€ il passait à 8,30€ je ne sais combien j'ai pris le jogging pour homme Lidl voilà il était en promo je l'ai pris c'est du taille M et voilà ça me servira pour traîner à la maison donc chez Boozy Shop j'ai commandé la nouvelle collection de Glamlite évidemment la Hi-C alors trop chelou je voulais c'est la première fois que ça m'arrive sur leur site je crois en fait je voulais payer et en fait quand je faisais valider en fait je suis payée en carte bancaire et quand je validais le paiement il ne se passait rien genre je ne pouvais pas appuyer en fait et du coup j'ai contacté ils ont un chat en ligne donc heureusement et du coup elle m'a dit bah écoutez on a des problèmes machin elle dit vous ne pouvez pas payer par Paypal ou Clerna je ne sais plus comment ça se dit et du coup j'ai ni l'un ni l'autre donc elle m'a envoyé un lien pour que je puisse payer via ce lien en fait tout simplement et sur le coup j'avais peur que ce soit une arnaque finalement j'ai été débutée qu'une fois et voilà c'est bon j'ai eu ma commande mais c'est vrai que c'était très très bizarre donc voilà du coup j'ai pris la palette rouge évidemment qui est comme ceci très très jolie voilà que je n'ai pas encore testé je vous ferai encore une fois une vidéo sur ces produits là ensuite il y a la version bleue qui est trop trop belle aussi franchement elles sont trop belles ces palettes trop trop belles j'ai pris le lot de gloss et qui venait dans ce petit gobelet trop sympa mais c'est bête il y a un trou mais on n'a pas reçu la paille avec alors je ne sais pas s'ils ont oublié de me l'envoyer ou pas mais du coup je suis un petit peu d'elle ça fait un peu dommage enfin je ne trouve pas ça très très joli on découvre sur la paille vous voyez enfin bref et du coup il y a 3 gloss donc vous avez celui à la framboise comme ceci je ne sais pas si vous verrez les teintes très très joli le coca et le cerise donc voilà ce n'était pas des produits que je comptais prendre et puis finalement quand je les ai vus je me suis dit bon allez vas-y au pire on a du test et puis ça ne te plaît pas ça ne te plaît pas et puis c'est tout et en cadeau j'ai eu le miroir enfin j'ai choisi le miroir de make-up révolution en collaboration avec batman j'ai eu ma commande Autrira Beauty donc il y a 3 articles que vous n'allez pas voir que j'ai commandé c'est pour une copine donc vous n'allez pas les voir j'ai commandé 2 fois le pinceau cut crease donc le Y7 il y en a un que je vais revendre parce que du coup je voulais limiter un petit peu les frais etc puisque j'ai commandé quasiment que ça donc voilà donc il y en aura un à vendre ensuite j'ai pris un crayon Autrira donc vous savez je ne l'ai pas encore précisé mais vous savez que le site a fermé tout est passé à moins 110% ça a été une galère pour commander c'était une galère pour les recevoir donc voilà là actuellement le site est fermé je vous ferai une vidéo pour oh bah super je vais même pas regarder vous voyez la mine elle est déjà cassée bon bah on adore écoutez chouette donc je disais vous faites une vidéo pour donner mon ressenti pour tester du coup les nouveautés que j'ai acheté même si vous ne pouvez pas les retrouver vous pouvez les retrouver sur Vinted achetez-les à des personnes honnêtes qui leur vendent à un prix convenable sur Vinted ça va jusqu'à 250 euros je trouve le culot des gens est assez exceptionnel j'ai pris l'éponge voilà je ne voulais pas la prendre de base mais bon comme je prenais les pinceaux il vèque j'ai dit bon allez je vais prendre ça il reste extra et les crayons pour les lèvres donc voilà et ma toute première commande j'ai pris j'ai pris deux rouges à lèvres donc j'ai pris le inspirante qui est comme ceci et le rêveuse qui est comme ceci voilà je vous ferai quand même une vidéo dessus pour qu'on puisse en parler parce que je trouve que c'est un sujet plutôt pas mal même si on a déjà plein de vidéos dessus j'ai pris deux backups de la base à paupières puisque je l'adore cette base c'est vraiment ma base préférée donc voilà et j'ai pris tous les pinceaux et j'ai tout reçu alors tout d'abord il y a le pinceau il y a que non le V1 qui est le pinceau à fond de seins il y a que un comme V5 le V3 le V4 le V2 donc qui est double embout le V alors les poils qui sont mal coupés est-ce que vous pouvez voir je sais pas si vous le verrez mais il y a des poils qui sont mal coupés enfin bref le V6 et j'ai pris les pinceaux pour les yeux j'ai tout eu franchement je suis très contente bon j'ai passé un temps monstre à commander donc j'ai eu le Y2 le Y6 le Y4 le Y5 et le Y5 et le Y3 je sais pas si vous le verrez bien je suis bien contente d'avoir eu les produits à moins 70% j'ai eu tout ce que je voulais franchement pour le coup je suis très très contente chez Beauty Bay j'ai commandé deux kits de Danessa Malwix donc Danessa Malwix a sorti des crayons et Beauty Bay les vend en lot avec un Twin Flames voilà je suis très très contente je les ai eu avec moins 20% donc j'ai pris alors j'ai pas noté je vous mettrai le nom des kits parce que du coup je les ai pas là donc vous avez le Twin Flames en teinte Midnight Pearl ça je vais vous les swatcher allez on va tout swatcher pour vous faire voir la beauté de ces petits je les ai pas encore testés du coup mais ça ne saurait tarder je pense que je vous ferai une vidéo dessus alors Twin Flames franchement les crayons ils sont magnifiques donc vous avez le Twin Flames en teinte je viens de le dire je ne sais plus Midnight Pearl nous avons le crayon Charouatte et le Lilac Quartz donc Lilac Quartz je ne sais pas si vous le verrez il est très très joli donc voilà pour le premier kit je vous mettrai le nom du kit parce que c'est pas noté malheureusement c'est vraiment dommage donc voilà mais du coup je suis très contente ils sont super chers ces kits mais c'est un beau cadeau à offrir à une beauty addict je trouve après vous avez les crayons vous avez les crayons Chiglam qui sont très bien aussi moi c'est parce que je suis une grande collectionneuse que j'adore les du Rome mais c'est vrai que vous avez aussi les Chiglam qui sont très bien je les ai et je les aime vraiment beaucoup alors donc ensuite nous avons le Twin Flames juste ici c'est le Serpentine juste en dessous vous avez le crayon Jade et encore en dessous Morganite pardon donc la Jade et la Morganite ils sont divinement divinement beau franchement très 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 joli ensuite je me suis faite avoir par Nocibe n'est-ce pas je pense que si vous me suivez vous le savez en fait je voulais commander le pinceau It Cosmetics en forme d'étoile il était en solde je crois qu'il passait à 21€ au lieu de 30€ pour avoir les frais de port gratuits j'ai dû chercher d'autres articles j'ai passé une heure voire une heure et demie à trouver des articles que je voulais ils m'ont fait quoi ? ils m'ont envoyé tout sauf le pinceau donc du coup je me retrouve bon ça ça va je voulais trop trop le tester donc je suis plutôt contente c'est le Catrice le HD Liquid Cobble Edge je l'ai pris en teinte 010 pardon light beige donc voilà comme ceci donc ça je suis plutôt contente et du coup j'avais pris deux highlighters de la marque Dollface qui ne m'intéresse pas du tout en vrai je ne suis vraiment pas intéressée je les avais pris pour dire d'avoir les frais de port offerts et puis voilà c'est le jeu ma pauvre Lucette voilà comment se faire arnaquer en beauté donc c'est la première et dernière fois que je commande sur leur site voilà c'est clair net et précis au niveau des Dollface je vais vous dire les teintes quand même je les testerai peut-être en vidéo je ne sais même pas je ne sais même pas les teintes bon ben voilà en plus c'est marqué duochrome dust duochrome je ne sais pas où est-ce qu'ils le voient mais bon une lotion hydratante comme ceci et j'ai eu le sauvage eau de parfum donc voilà je vais vous dire que c'est la plus grande déception de toute l'histoire n'est-ce pas j'avais commandé quand c'était les 12 day christmas je pense que je vous ai déjà montré soit au début de vidéo j'avais pris les highlighters enfin un highlighter et un sweat de Jeffree Star et j'avais commandé aussi ceci donc c'est un jouet pour chien il a fait une collection jouet pour chien et en fait bah voilà je l'ai pris attendez voilà et du coup je vais le mettre en fond de vidéo parce que Sacha ne veut pas jouer avec donc voilà donc sur Vinted j'avais je vous avais dit dans le Hall Soul que j'avais commandé un Heavy Metals en teinte Soul Love donc du coup bah je vous le remonte puisque celui-ci c'est celui que j'ai gardé j'ai réussi à faire échanger celui que j'ai acheté chez Sephora donc donc voilà très très joli ensuite chez Kiko j'ai pris le baume à lèvres de la nouvelle collection Sweet Affair teinte 02 pardon que j'ai déjà testé que j'aime plutôt bien voilà c'est un bon baume à lèvres j'ai pris le Sweet Affair le Duo Blush j'ai pris du de teinte ouais parce que j'avais pris l'highlighter en magasin vous avez dû le voir plus tôt dans la vidéo donc celui-ci c'est le 02 Sweet Biscuit comme ceci et le deuxième c'est le 01 Ruby Cocoa moi j'aime beaucoup les packagings personnellement ça n'a pas fait l'unanimité et enfin ma dernière commande c'est une commande que j'avais faite chez P.Louise il m'avait expédié le colis à ma grande surprise je n'avais pas payé de frais de douane et ça avait été annoncé comme livré je n'ai rien reçu évidemment donc ils m'ont renvoyé gentiment le colis dans une de mes vidéos que le service client était moyen je ne sais pas s'ils se sont rattrapés qu'ils ont ils ont eu beaucoup de commentaires négatifs sur le service client parce que je vous avais dit que moi j'avais eu une mésaventure ils m'avaient rejeté tous mes mails là pour le moment je n'ai jamais eu de problème pour le Black Friday j'avais jamais reçu enfin ma commande était bloquée depuis le 23 novembre je leur ai envoyé un mail ils me l'ont débloqué ils l'ont envoyé donc voilà là je n'ai pas reçu ma commande ils m'ont renvoyé un colis donc voilà franchement alors soit il s'améliore ou soit j'étais vraiment mal tombée tout simplement donc voilà donc du coup j'ai commandé cette grosse grosse palette vous savez à quel point j'aime Péluise un peu obligé en fait en fait je commande plus par collection cette marque là parce que quand je vois les palettes enfin quand j'avais fait le montage de la vidéo Black Friday quand j'ai vu les tapes palettes je me suis dit mais pourquoi t'as acheté ça pourquoi donc voilà celle-ci est très très jolie très très grosse on a l'habitude avec Péluise et j'avais toujours le grand miroir et voici la teinte très très jolie très neutre mais très jolie et vous avez toujours des très très beaux dessins sur les palettes et vous avez un petit tiroir et vous avez hop une deuxième rangée de de fards très jolie franchement trop trop belle franchement les fards Péluise sont de très très bonne qualité je trouve qu'on n'en parle pas assez mais ils sont très très bons les packagings comme je vous dis certains sont ma stock mais les tapes sont pas si grosses que ça les je sais plus la collection des billets là c'est pas si si gros que ça donc c'est vrai que voilà ça dépend des des palettes c'est vrai que les grosses sont très grosses mais voilà elles sont de très très bonne qualité donc j'adore donc pour le désagrément ils m'ont envoyé une base en plus c'est la Acid Rain Raver donc je l'ai déjà donc ça si je vais pas la garder et du coup j'ai commandé un kit de pinceau et j'étais étonnée de recevoir la pochette de pinceau plus les pinceaux à côté vous voyez c'était bizarre je me suis dit pourquoi et le kit est trop n'est-ce pas trop beau franchement trop trop beau et en fait voilà normalement vous déroulez donc vous avez ça au dos du set de pinceau et normalement là vous avez tous les pinceaux que vous mettez c'est trop beau ça je pense que je vais l'accrocher au mur le hashtag 796 j'ai le numéro 757 voilà j'ai le numéro 793 j'ai le numéro 792 271 pardon le 234 le 721 le 745 pardon ils sont c'est un manche rose avec le petit embout doré et le pinceau très doux très joli donc là nous avons le 214 le 297 le 299 donc le 280 non le 268 je vais y arriver 253 le 235 225 299 le 264 le 283 le 230 et le 738 donc voilà pour les Louise et pour mes achats du mois de janvier donc c'est un gros échec je crois donc voilà la vidéo est terminée j'espère sincèrement qu'elle vous a plu n'hésitez pas à la liker si c'est le cas n'hésitez pas à commenter à me dire ce que vous avez acheté ce mois-ci si vous aimez bien mes achats ceux que vous n'aimez pas si vous les avez testés donnez moi votre avis dites moi tout ça en commentaire j'en serais ravie n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche des notifications n'hésitez pas à partager la vidéo ça m'aiderait beaucoup et n'oubliez pas la beauté est à la portée de tout le monde je vous fais plein de petits kiss et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501